Alors, je vais commencer par vous parler un peu du contexte de l'étude « Chaque femme », l'édition canadienne et du Québec. En fait, nous, on s'est basé sur l'édition mondiale de la World Ovarian Cancer Coalition qui comprenait les réponses de 167 canadiennes atteintes du cancer de l'ovaire. Notre objectif à nous était de rejoindre 500 canadiennes atteintes du cancer de l'ovaire pour qu'elles puissent remplir ce sondage en provenance du plus grand nombre de régions possible. En fait, notre objectif premier aussi, c'était de comprendre les expériences vécues par ces personnes de toutes les régions du Canada en matière d'accès aux soins et de repérer, bien sûr, des occasions d'amélioration. Notre principe directeur était que chaque personne atteinte du cancer de l'ovaire devrait avoir accès aux meilleurs soins possibles, peu importe où elle habite au pays. Alors, encore un peu plus en détail, notre sondage s'agissait d'un sondage en ligne qui était disponible à l'automne passé. Ce sondage comportait 112 questions comprenant des questions sur tout le continuum complet des soins. Ce sondage était dans les deux langues officielles. Il prenait environ une heure à compléter et bien sûr, on l'avait annoncé partout sur nos réseaux sociaux. Comme dans toutes les études, il y a des limitations à retenir. Toutes les réponses sont basées sur la mémoire rétrospective de la personne. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de biais de rappel. Ce que ça veut dire en gros, c'est que la personne s'est basée sur son souvenir pour répondre aux questions. Autrement dit, elle ne s'est pas fiée sur ses dossiers médicaux, sur des données concrètes pour répondre au sondage. Donc, on peut comprendre que oui, parfois il y a peut-être des réponses ou des expériences qui sont un peu erronées à cause de ça. Deuxièmement, on n'avait aucun groupe de contrôle, ce qui veut dire qu'on n'a pas interrogé des femmes qui n'avaient pas reçu le diagnostic du cancer de l'ovaire. Ça, c'est particulièrement pertinent pour les questions sur les symptômes éprouvés avant le diagnostic parce qu'on sait très bien que certains symptômes, comme par exemple les problèmes de ballonnement ou des douleurs abdominales, peuvent être éprouvés par des femmes qui n'ont pas nécessairement le diagnostic du cancer de l'ovaire. Troisièmement, on n'a recueilli aucune donnée sur la survie. Finalement, seules les femmes encore vivantes, bien sûr, ont pu répondre au sondage. Ici, dans le fond, on vous présente les différentes catégories de questions qu'on a posées. Comme vous le voyez, on a posé énormément de questions sur plusieurs sujets différents en lien avec le parcours du cancer de l'ovaire, notamment sur les caractéristiques des participantes, comprendre le parcours vers le diagnostic, les soins cliniques après le diagnostic et finalement l'impact et les priorités des patientes. Donc, la manière dont je vais vous présenter les résultats aujourd'hui suivent vraiment ce schéma. Alors, qui a répondu à notre étude? Alors, au total, on avait 557 réponses de femmes à travers le Canada. 93 de ces femmes étaient francophones. 86 % des femmes qui ont répondu au sondage provenaient de régions urbaines et ici, on voit qu'on avait 100 participantes du Québec. Alors, voici ce qu'on a appris au sujet des répondantes. Alors, on voit que l'âge médian au moment du diagnostic était de 54 ans. Par contre, on voit aussi que les âges variaient de 11 à 80 ans. On voit que la majorité des femmes, c'est-à-dire 61 % des femmes ont eu leur diagnostic du cancer de l'ovaire dans les cinq dernières années. Le type de cancer le plus commun qui a été diagnostiqué était celui de serreux de haut grade. En fait, c'est ce à quoi qu'on s'attendait. Le stade du cancer le plus souvent diagnostiqué était le stade 3 ou 4, donc à 59 % à l'échelle nationale. Dans l'ensemble, par contre, 71 % des répondantes québécoises ont été diagnostiquées au stade 3 ou 4 contre le 59 % des autres provinces que je vous ai mentionné. On voit aussi qu'une bonne partie, donc 41 % des femmes ont fait face à une récidive où le cancer n'est jamais disparu. Et finalement, on voit qu'un bon nombre de femmes, donc environ 34 % étaient en traitement au moment de répondre au sondage. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de la démographie de la majorité des répondantes. En fait, on voit ici que la majorité était d'origine caucasienne. On voit également que la majorité, donc 78 % des femmes parlent en fait la langue maternelle était l'anglais. On voit aussi que la majorité avait des études postsecondaires, étaient mariées et le revenu de leur ménage était élevé. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir une représentation démographique plus diversifiée. Il est donc important de se souvenir que ces expériences ne sont pas nécessairement représentatives de la population en général. Donc, il nous manque beaucoup de données pour pouvoir dire que ce sont des expériences qu'on peut généraliser. On a aussi constaté que 23 % avaient certains antécédents de cancer de l'ovaire avec ou sans cancer du sein. Alors, on a aussi posé des questions sur les tests génétiques. Sur les 75 % des répondantes qui avaient passé des tests génétiques, 19 % ont signalé être porteuses d'une mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2, 8 % étaient porteuses d'une mutation d'un autre gène associé à un risque de cancer de l'ovaire et 68 % n'étaient porteuses d'une mutation d'aucun des gènes testés, ce qui comprend environ 56 % qui ont reçu une réponse négative et les 12 % dont les résultats étaient non concluants. Évidemment, sans aucune surprise, les mutations des gènes BRCA1 et 2 étaient plus nombreuses chez les femmes atteintes du cancer de l'ovaire séreux de haut grade, alors que les mutations d'autres gènes associés à un risque de cancer de l'ovaire étaient plus nombreuses pour d'autres types de cancer de l'ovaire. Alors, en fait, les messages clés qu'on a retenus de notre sondage. Premièrement, je vous rappelle que ce sondage était déployé auprès de 500 femmes à l'échelle nationale et ce que cette étude nous a révélé, c'est que les femmes, qu'est-ce qui incite les femmes à consulter un professionnel de la santé à propos de leurs symptômes? Qu'est-ce qui influence le délai pour obtenir un diagnostic du cancer de l'ovaire après avoir consulté un professionnel de la santé? On a aussi découvert des écarts régionaux dans les tests génétiques au niveau des traitements et au niveau de la participation aux essais cliniques. Et vous allez voir tout au long de la présentation qu'il y a des écarts statistiquement significatifs au Québec et on va en parler un peu plus tard. On a aussi découvert les impacts physiques, émotifs, pratiques et financiers d'un diagnostic de cancer de l'ovaire. On a aussi découvert et identifié des lacunes dans les informations fournies aux femmes tout au long de leur parcours du cancer. On a aussi découvert la nécessité d'impliquer une population plus diversifiée de personnes touchées par le cancer de l'ovaire. Donc ici, on parle beaucoup de la diversité, de l'inclusion et tout ça. C'est une question sur laquelle on va vraiment se pencher, vous allez le voir. Finalement, tous ces apprentissages définiront les priorités en matière de revendications à l'échelle nationale et régionale à partir de maintenant. ainsi que le développement de ressources essentielles pour mieux appuyer les personnes confrontées à un diagnostic du cancer de l'ovaire. Alors, je vais commencer par vous parler un peu des des symptômes, donc dans l'aspect du qu'est-ce qui mène une femme à consulter. Alors, voici un aperçu, donc un tableau de l'information que nous avons recueilli en termes de symptômes. On voit ici que la majorité des femmes ont éprouvé de la douleur abdominale ou un ballonnement persistant. C'est sûr qu'on a aussi d'autres symptômes qui reviennent comme l'irrégularité menstruelle, les symptômes urinaires, la fatigue, mais celles qui semblent être le plus souvent mentionnées et éprouvées par les femmes, ce sont vraiment les douleurs abdominales et les ballonnements persistants. Intéressant, c'est le fait que ces symptômes spécifiques éprouvés varient en termes du stade, varient en termes du type de cancer et de l'âge de la personne au moment du diagnostic. En ce qui concerne les symptômes les plus préoccupants, on voit ici que la douleur abdominale et le ballonnement persistant se trouvent à être les deux symptômes les plus préoccupants pour la majorité des femmes. Et ces symptômes varient aussi en fonction du stade et du type de cancer, mais ne varient pas en fonction de l'âge. Alors maintenant, on va essayer de distinguer trois niveaux différents de connaissances. Alors, premièrement, on a ce niveau de connaissances qu'on appelle connaissances générales du cancer de l'hiver. Ici, on voit qu'environ 35 % des femmes ont indiqué de très bien connaître le sujet ou d'avoir peu de connaissances sur le cancer de l'hiver. Et on a aussi 50 % de femmes qui ont indiqué d'avoir déjà entendu parler du cancer, mais sans plus. Elles n'avaient pas nécessairement de connaissances à ce sujet. Par contre, les répondantes du Québec se trouvaient à être celles qui avaient le moins de connaissances générales sur le cancer de l'hiver. Donc ici, on voit 20 % pour le Québec et 21 % pour la Nouvelle-Écosse. La deuxième catégorie qu'on a identifié, en fait, est la connaissance générale au niveau des symptômes. Alors, 45 % des femmes qui ont répondu au sondage avaient une connaissance préalable d'au moins un symptôme du cancer de l'hiver. Souvent, c'était le baladement persistant ou la douleur abdominale. Alors, encore une fois, au Québec, les femmes avaient moins de connaissances en termes de symptômes du cancer de l'hiver. Donc ici, on voit qu'au Québec, 32 % des femmes avaient ces connaissances-là en termes de symptômes. Finalement, la troisième catégorie qu'on a répertoriée est la connaissance de symptômes spécifiques. Alors, 40 % de femmes avaient une connaissance préalable d'au moins un symptôme du cancer de l'hiver qu'elles ont elles-mêmes éprouvé. Encore une fois, les données nous démontrent qu'au Québec, ce pourcentage est plus faible qu'ailleurs au Canada. Et en fait, je pense que la conclusion de cette diapositive est malheureusement que la connaissance générale et la connaissance des symptômes sont les plus faibles au Québec. On ne sait pas encore trop pourquoi, mais c'est certain que c'est un problème sur lequel le cancer de l'hiver Canada va se pencher. Alors, maintenant, je vais vous tenter de résumer le parcours complet des symptômes au diagnostic. On a posé beaucoup de questions au sujet des expériences vécues durant le parcours vers le diagnostic. Donc, cette diapositive présente un résumé de ce que nous ont dit les femmes ayant signalé avoir des symptômes. Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, 87 % des répondantes ont éprouvé au moins un symptôme, la douleur abdominale et le ballonnement étant parmi les plus préoccupants. 86 % des femmes symptomatiques ont consulté un professionnel de la santé généralement dans un délai de trois mois. Le médecin de famille était souvent le spécialiste consulté le plus courant et en deuxième position, mais la femme se retrouvait à l'urgence à cause de l'intensité de ses douleurs. Ensuite, on a 76 % des professionnels de la santé consultée qui ont demandé un ou plusieurs examens pour faire le point sur les symptômes. Le plus souvent, ces tests s'agissaient d'une échographie abdominale ou transvaginale. Ensuite, on a 86 % des répondantes qui ont fini par consulter d'autres professionnels de la santé après leur première consultation. Et dans 90 % des cas, d'autres examens ont été demandés. Et les répondantes ont fini par être dirigées vers un gynécologue-oncologue et le temps d'attente souvent entre la première consultation avec un professionnel de la santé et le diagnostic était inférieur à trois mois pour 65 % des répondantes. Alors, comme vous le voyez ici, les répondantes nous ont fourni des témoignages, des citations, de leur propre vécu et leur expérience. Ces témoignages personnels rendent les données plus concrètes et enrichissantes. En fait, c'est ça qui nous permet de mieux comprendre l'expérience et le parcours des patients, aussi bien que ça soit des aspects positifs ou négatifs. C'est vraiment ces témoignages-là qui nous permettent d'aller chercher le plus d'informations possible et d'approfondir nos recherches. Alors ici, je voulais juste vous présenter deux témoignages. En fait, il y en a quatre ici, mais en fait, ce sont des témoignages que les femmes ont partagés avec nous lorsqu'elles ont complété le sondage. Donc, je vais vous lire quelques-uns. Donc, le premier, donc je vais vous lire la citation. Les médecins devraient en savoir plus sur ce cancer et faire les examens adéquats. On a vu mon cancer par IRM à l'urgence quand j'étais presque à l'agonie tellement j'avais mal. Donc ici, on voit une femme qui nous raconte qu'elle était très préoccupée au sujet de ses symptômes. Elle avait elle-même des antécédents familiaux. Pourtant, ça a pris près de deux ans avant d'avoir le diagnostic du cancer de l'ovaire. Ensuite, ici à droite, on voit, je vais vous lire la citation. Mon médecin savait que ma soeur était morte du cancer de l'ovaire. Alors, j'aurais espéré qu'elle me prenne plus au sérieux. Alors, encore une fois, c'est l'histoire d'une femme avec des antécédents familiaux chez qui ça a pris un à deux ans avant d'avoir le diagnostic du cancer de l'ovaire. Elle, lorsqu'elle a passé le test génétique, elle a su qu'elle était BRCA1 positive. Autrement dit, ces citations, ces témoignages nous démontrent que il s'agissait d'occasions manquées de prévenir le cancer de l'ovaire. Alors là, ça devient un peu plus corsé. Alors, je vais faire de mon mieux pour vous résumer d'une manière simplifiée le parcours entre les premiers symptômes éprouvés et le diagnostic. Comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, nous recommandons aux femmes qui éprouvent des symptômes qui persistent pendant plus de trois semaines de consulter leur médecin de famille pour trois tests spécifiques. Donc, on a le dosage sanguin du CA-125. On a l'examen pilvien et l'échographie transvaginale. Et souvent, à la suite de ces examens, on dirige les femmes vers un spécialiste, donc c'est-à-dire un gynécologue, oncologue au besoin. Alors, premièrement, nous avons pu dégager quelques sous-groupes en fonction de délais entre le premier rendez-vous et le premier rendez-vous avec le professionnel de la santé et le diagnostic. Alors, ici, on voit qu'environ 37 % des femmes ont attendu plus de trois mois avant d'avoir leur diagnostic. 30 % des femmes ont attendu un à trois mois avant d'avoir le diagnostic. C'est ce qu'on appelle un scénario bon rapide. C'est le scénario dans lequel le professionnel de la santé demande des examens immédiatement pour faire le point sur les symptômes. La maladie est diagnostiquée rapidement pour permettre de commencer le traitement. Ensuite, on a 33 % des répondantes qui ont reçu un diagnostic à l'intérieur de un mois. C'est ce qu'on considère un diagnostic mauvais rapide ou un diagnostic de maladie aiguë. Ce qui veut dire que la femme se présente à l'urgence avec des symptômes importants et un diagnostic rapide de pronostics défavorables est posé. Mais qu'est-ce qui détermine l'urgence du point de vue de la patiente et du médecin? Qu'est-ce qui prédit un temps d'attente avant le diagnostic bon rapide versus mauvais rapide? Ce sont des questions qu'on va tenter de regarder ensemble. Les femmes symptomatiques ayant consulté un fournisseur de soins de santé étaient plus susceptibles d'être préoccupées par leurs symptômes, étaient légèrement plus jeunes et avaient un niveau de scolarité plus élevé que celles qui n'avaient pas consulté. On a examiné plus en détail les femmes ayant consulté un médecin à propos de leurs symptômes. Le symptôme le plus préoccupant chez ces femmes était la douleur abdominale chez 31 % de ses répondantes. On voit aussi que la majorité des femmes, c'est-à-dire 71 % étaient très ou raisonnablement préoccupées par ces symptômes. Ensuite, on voit que 76 % de ces femmes complémentionnées avaient un diplôme collégial universitaire de premier cycle ou de deuxième cycle et l'âge moyen était de 52 ans par rapport à 56 ans pour celles qui n'avaient pas consulté un spécialiste à propos de leurs symptômes. Voici les facteurs qui n'étaient pas différents entre celles qui ont consulté un professionnel de la santé à propos de leurs symptômes et celles qui ne l'ont pas fait. Autrement dit, les antécédents familiaux de cancer de l'ovaire, la connaissance du cancer de l'ovaire ou des symptômes, la langue, l'origine ethnique, le revenu et la localisation, c'est-à-dire si la personne demeurait en région urbaine ou rurale, n'étaient pas des facteurs qui déterminaient si la personne allait avoir un diagnostic mauvais rapide ou bon rapide. C'est plutôt étonnant, en fait, même les femmes qui avaient des antécédents familiaux de cancer de l'ovaire ou qui savaient que le symptôme qu'elle éprouvait était associé au cancer de l'ovaire n'étaient pas plus susceptibles de consulter un professionnel de la santé à propos de leurs symptômes que celles qui n'avaient pas d'antécédents familiaux ou de connaissances spécifiques au niveau des symptômes. Quand on a regardé les femmes qui ont consulté un spécialiste à propos de leurs symptômes, celles qui étaient le plus préoccupées par la douleur abdominale ou le ballonnement persistant ou qui avaient plus de 50 ans étaient plus susceptibles de consulter dans un délai à l'intérieur de trois mois. Alors, pour expliquer les chiffres qui sont entre les parenthèses ici, les femmes qui étaient le plus préoccupées par la douleur abdominale étaient 3,7 fois plus susceptibles de consulter un spécialiste dans un délai de trois mois ou moins des premiers symptômes. Et ainsi, les femmes qui étaient âgées de plus de 50 ans étaient deux fois plus susceptibles de consulter leur médecin dans un délai de trois mois comparé à celles de 50 ans et plus. Alors, qu'est-ce qui prédit un diagnostic rapide dans un délai de trois mois à partir de la première consultation auprès du spécialiste Alors, celles dont les symptômes le plus préoccupants étaient soit le ballonnement persistant ou la douleur abdominale étaient plus susceptibles à recevoir un diagnostic du cancer de l'ovaire à l'intérieur de ces trois mois. En fait, on voit pour les femmes ayant un ballonnement persistant, elles étaient 9,2 fois plus susceptibles. Celles avec des douleurs celles dont le spécialiste avait demandé un examen, bien des examens immédiatement étaient 3,6 fois plus susceptibles d'avoir reçu un diagnostic dans un délai de trois mois que celles que les médecins ont attendu plus longtemps avant de leur passer des tests médicaux. Encore une fois, on voit que l'âge est un facteur. Donc, les femmes de plus de 50 ans ont été plus susceptibles à recevoir le diagnostic du cancer de l'ovaire et celles qui ont fini par avoir un cancer du type serreux de haut grade étaient 3,5 fois plus susceptibles d'avoir un diagnostic à l'intérieur de ces trois mois-là. Alors, les prédicteurs d'un diagnostic de maladie aiguë ou c'est-à-dire qu'elles ont consulté un médecin inférieur inférieur à un mois. Donc, malheureusement, la région est un prédicteur. Alors, dans notre cas, le Québec, donc les femmes du Québec étaient 2,9 fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de maladie aiguë, donc c'est-à-dire à l'intérieur d'un mois et seulement 32 % pouvaient être considérées comme le meilleur scénario. C'est-à-dire qu'elles ont consulté un médecin de première ligne qui a demandé des tests immédiatement. Ce chiffre est à comparer avec 46 % des répondantes de toutes les autres provinces qui ont reçu un diagnostic en moins d'un mois. Cette situation, combinée à une plus grande proportion de répondantes du Québec qui se rendent à l'urgence comme première étape, comme premier fournisseur de soins de santé et à l'augmentation générale des diagnostics de stade avancé au Québec brosse un tableau convaincant que nous devons examiner de plus près. Alors, le deuxième prédicteur, en fait, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, donc celles qui se rendent à l'urgence, ces patients-là sont 2,6 fois plus susceptibles d'obtenir un diagnostic de maladie aiguë. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout ça nous a pris? En fait, on sait que les répondantes du Québec étaient plus susceptibles de recevoir un diagnostic de maladie aiguë. C'est sûr qu'on va se pencher sur la question. C'est un problème qui semble être propre au Québec et on va tenter de le comprendre et de l'expliquer. On a d'ailleurs parlé à un oncologue, à un gynéco-oncologue de Montréal, qui nous a dit que ça pourrait être associé au manque d'accès aux médecins de première ligne, mais on ne sait pas trop si c'est la cause de la situation. Bien sûr, on va continuer à explorer, à approfondir nos données pour tenter de comprendre cette situation. Donc, on a aussi appris que les connaissances générales ou spécifiques au sujet des symptômes du cancer de l'ovaire n'avaient aucun impact sur le fait qu'une femme consulte un spécialiste à propos de ces symptômes. Les connaissances n'avaient aucun lien avec le délai dans lequel elle a consulté un spécialiste chez celles qui l'ont fait. On a aussi appris que lorsque le symptôme le plus préoccupant éprouvé était soit le ballonnement persistant ou une douleur abdominale, l'urgence d'agir était beaucoup plus marquée autant par la patiente que par son médecin. Est-ce qu'on peut dire que sensibiliser les spécialistes de santé aux autres symptômes du cancer de l'ovaire peut favoriser un diagnostic plus rapide? Est-ce qu'on peut éventuellement devancer le diagnostic du stade 3C au stade 3A? Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre ces objectifs? En fait, ce sont tous des questions qu'on se pose. Ce sont tous des questions qui sont très pertinentes. Et comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, ça vaut la peine d'approfondir nos connaissances sur ces points-là. Parce que clairement, il y a quelque chose de propre. C'est une situation qui est propre au Québec. C'est une situation qui est très particulière par chez nous. Alors, maintenant, je vais aborder le troisième point. Donc, si on se rappelle au début, on avait quatre catégories. Là, je vais aborder la troisième qui parle des soins cliniques et les différents traitements, en fait, après le diagnostic. Alors, comme on s'y attendait en ce qui concerne les tests génétiques, souvent, il y a des prédicteurs. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va offrir un test génétique à une femme versus une autre femme? Donc, les quatre prédicteurs qu'on a pu identifier, qui nous ont comme pas tant surpris, c'est le type de cancer. Donc, pour celles qui ont eu un diagnostic du type séreux de haut grade, étaient 8,2 fois plus susceptibles à se faire offrir un test génétique. Celles qui avaient un diagnostic du cancer au stade 3 ou 4, celles qui avaient des antécédents familiaux. Et finalement, l'année du diagnostic était aussi un prédicteur en termes de qui se fait offrir des tests génétiques. En fait, l'élément qui nous a surpris ou ce à quoi qu'on ne s'attendait pas nécessairement, c'est l'âge. En fait, chez les femmes de plus de 50 ans, elles étaient 1,7 fois plus susceptibles à se faire offrir un test génétique. Et la région, alors ici, les femmes qui habitent en Colombie-Britannique étaient 2,7 fois plus susceptibles à se faire offrir un test génétique versus, par exemple, à Saskatchewan où le taux est beaucoup plus faible. Et tandis qu'au Québec, mais en fait, avant de parler du Québec, je vais vous présenter ce diagramme-là. Ici, dans le fond, on voit que la majorité des femmes se sont fait offrir de passer un test génétique. Donc, on voit que 71 % se sont fait offrir ce test après le diagnostic, 4 % avant, donc un gros total de 75 %. 22 % des répondantes ne se sont pas fait offrir un test génétique. Et il y a 2 % des femmes qui ont préféré ne pas se soumettre à ce test. Alors, encore une fois, je voulais vraiment vous montrer le Québec se situait où dans ces statistiques. Alors, ici, on voit qu'au Québec, il y a 82 % des femmes qui se sont faites offrir un test génétique, soit avant ou après le diagnostic du cancer de l'ovaire, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve en troisième position. Donc, on a ici la Colombie-Britannique et les provinces de l'Atlantique. Alors, maintenant, je vais vous parler rapidement des différents traitements selon, bien sûr, les réponses qu'on a eues. Alors, on sait que le traitement le plus courant, autre que l'intervention chirurgicale et la chimiothérapie, étaient les inhibiteurs PARP. Donc, ici, dans ce tableau, on voit que 19 % des répondantes ont eu recours aux inhibiteurs PARP. 45 % des répondantes ont reçu un des traitements indiqués dans le tableau. Alors, soit la radiothérapie, les anti-angiogéniques comme l'abastin, les inhibiteurs d'aromatase, les anti-oestrogènes et l'immunothérapie. Alors, ces traitements-là résument l'ensemble des traitements que les femmes ont reçus en termes de traitement. On voit aussi, chose intéressante, le recours à certains traitements comme les anti-oestrogènes et l'immunothérapie était moins important chez les répondantes qui avaient dû parcourir plus de 30 minutes pour l'intervention chirurgicale initiale. Les autres facteurs sans trop de surprises étaient l'âge, le type de cancer de l'ovaire, le stade du cancer et bien sûr les mutations, les mutations génétiques. Donc, j'aimerais encore une fois noter que l'utilisation d'inhibiteurs PARP au Québec était plus élevée que la moyenne, soit de 23 %, ce qui fait en sorte que le Québec est la troisième province la plus active en termes de l'utilisation des inhibiteurs PARP. Donc, là, je vais aborder rapidement la participation aux essais cliniques. Donc, 26 % des répondantes de notre sondage se sont vus offrir un essai clinique et 18 % y ont participé. Donc, les prédicteurs de l'offre ou de la participation aux essais cliniques, sans trop de surprises, bien ce sont les femmes qui avaient un diagnostic du type sérieux de haut grade. Donc, ces femmes-là étaient 3,1 fois plus susceptibles de se faire offrir la participation à un essai clinique. Le stade de la maladie aussi, donc les femmes qui étaient à un stade 3 ou 4 étaient 4,1 fois plus susceptibles de se faire encourager à participer aux essais cliniques. Et bien sûr, celles qui avaient une mutation génétique aussi. Ici, on voit qu'au Québec, les femmes sont 2,9 fois plus susceptibles de se voir offrir un essai clinique versus l'ensemble des répondantes à travers le Canada. Quand on a demandé à nos répondantes, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de participer à un essai clinique? Les réponses qui sont revenues les plus souvent et bien la préoccupation quant à la sécurité des médicaments utilisés, donc à 68 %. Ensuite, on avait les effets secondaires potentiels. En troisième rang, on avait la possibilité de recevoir le placebo au lieu du traitement actuel, au lieu du traitement, du vrai traitement. Et finalement, les coûts qui sont associés aux essais cliniques. Donc là, je vais aborder rapidement la dernière catégorie où on vous présente l'impact du cancer de l'ovaire, le soutien et les besoins. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce qu'il y a énormément d'informations à partager, mais je vais vraiment vous parler plutôt des faits saillants. Alors ici, on voit que les effets secondaires à long terme des traitements du cancer de l'ovaire étaient la plus marqués par la fatigue. En fait, la fatigue se trouvait à être l'effet secondaire, le pire effet secondaire, si on peut dire, pour les femmes, peu importe l'âge. Pour les femmes qui ont moins de 50 ans, on a identifié que l'anxiété, les symptômes liés à la ménopause, la dépression et les douleurs musculaires se retrouvaient dans les effets secondaires les plus pires. Tandis que pour les femmes ayant 50 ans et plus, la neuropathie, les douleurs articulaires se trouvaient à être les symptômes les plus préoccupants. Donc, on voit que selon l'âge, les effets secondaires sont différents. Donc ici, on vous présente le même type de tableau. Donc, on est toujours avec la tranche d'âge 50 ans et plus, 50 ans et moins. Mais là, on va vous parler des impacts émotionnels liés au cancer de l'ovaire. Alors ici, on voit que pour peu importe l'âge, toutes les femmes sont préoccupées par la peur de faire face à une récidive et la peur de mourir. Où les choses varient, en fait, c'est que pour les femmes qui sont âgées de moins de 50 ans, ces femmes sont aussi très préoccupées par les difficultés liées à leur intimité sexuelle et aussi par la perte, en fait, la préoccupation de perdre leur, la perte de fertilité. Alors, ce sont vraiment les deux éléments, les deux impacts émotionnels qui se retrouvaient au premier et deuxième rang. En ce qui concerne les femmes âgées de plus de 50 ans, la peur que les traitements ne fonctionnent pas était vraiment ce qui les préoccupait le plus. Aussi, seulement 9 % des femmes n'ont pas éprouvé le besoin de soutien émotif qu'elles vivent une récidive ou non. Alors ici, je voulais encore une fois vous présenter des témoignages parce qu'il y a beaucoup de nos questions qui étaient à réponse ouverte. Donc, les femmes ont eu l'opportunité de répondre en long et en large et nous expliquer leurs expériences. Alors ici, on a une citation, un témoignage d'une femme qui est très préoccupée par la peur d'une récidive. Et à côté, on a le témoignage d'une femme qui est particulièrement préoccupée par les défis liés au fait qu'elle soit plus jeune en termes de l'âge au moment où elle a eu le diagnostic. Et en fait, la raison pour laquelle je parle beaucoup d'expériences ou je vais vous montrer beaucoup de témoignages parce qu'en fait, c'est ça qui enrichit nos données. C'est ça qui nous permet de mieux comprendre l'expérience des femmes. Et en tant qu'organisation, c'est très important pour nous de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, quels sont les parcours, quelles sont les expériences vécues pour que nous, on puisse vous offrir le meilleur soutien possible et développer des services, des ressources qui vous conviennent. Alors, en ce qui concerne les impacts du cancer de l'ovaire sur la vie quotidienne, donc plusieurs femmes ont identifié le besoin d'aide pour les tâches quotidiennes et le transport étant les plus courants, peu importe l'âge. Ici, on voit que le soutien financier, l'aide avec les soins personnels et l'aide pour prendre soin des personnes à charge se trouvait à être des situations qui étaient considérées comme l'une des pires pour les femmes qui étaient âgées de 50 ans et moins. Alors, en termes de besoin d'information, vous nous avez dit qu'il vous manque de l'information sur les symptômes qui sont associés à une récidive. Vous nous avez dit que vous voulez plus d'informations sur comment je fais pour composer avec les effets secondaires des traitements. Vous avez aussi indiqué que vos principales sources d'information se trouvaient à être votre médecin, le médecin qui vous suit, le cancer de l'ovaire Canada et les groupes de soutien qui sont offerts pour vous, pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire. Quand on parle de lacune, vous nous avez indiqué qu'il manque de l'information sur les différentes ressources qui peuvent vous être offertes. Il manque de l'information sur le cancer de l'ovaire en général, sur les tests génétiques et aussi sur les différents traitements qui sont disponibles. En particulier, l'immunothérapie, les anti-oestrogènes, les inhibiteurs d'arronomatase, la radiothérapie et les anti-angiogéniques. Enfin, on a demandé aux participantes du sondage d'indiquer les trois priorités qu'elles considèrent comme les plus importantes pour améliorer le pronostic pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et celles qui en sont à risque. Alors, les trois points, en fait, les quatre points qui sont qui en sont ressortis est de mettre au point un outil efficace de dépistage du cancer, de sensibiliser la population aux symptômes du cancer de l'ovaire, de prévenir tout simplement le cancer de l'ovaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le numéro quatre ici est différent que la réponse à l'échelle nationale. Donc, les femmes québécoises nous ont dit que comme quatrième priorité, on aimerait développer, vous aimeriez que l'on développe des nouveaux médicaments, tandis que dans la population canadienne, on nous a parlé de réduire le temps de diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quelles sont nos prochaines étapes? C'est sûr qu'on va continuer à présenter ces conclusions aux médecins de première ligne, aux gynécologues-oncologues, aux oncologues médicaux et aux autres personnes impliquées dans les soins du cancer à travers le pays pour voir leur réaction, pour voir ce qu'ils pensent de tout ça et en fait, dans le but de collaborer avec ces personnes-là pour pouvoir voir, OK, comme qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là? Est-ce qu'eux peuvent nous fournir d'autres informations? Est-ce qu'ils peuvent enrichir les données que nous, on a été cherchées? Et c'est sûr que le but aussi ultime, au final, c'est de repérer des occasions d'amélioration. Et ça, ça se fait évidemment par la collaboration. Donc, encore là, je parle de collaboration. Donc, on parle pas juste des collaborations avec des spécialistes dans le domaine médical, mais aussi avec des intervenants régionaux pour explorer comment on peut mieux comprendre et régler les écarts régionaux. Parce qu'on a vu au Québec, entre autres, là, on parle d'une situation particulière. Le Québec n'est pas nécessaire, n'est pas représentatif nécessairement des autres provinces. Alors, on veut vraiment se pencher sur le cas québécois. Donc, ici, j'ai, vous voyez le point de coalition Priorité Cancer. En fait, c'est un organisme québécois qui a pour mission de donner une voix aux personnes, donc hommes ou femmes, à toutes les personnes qui sont touchées par le cancer de près ou de loin. Donc, je suis fière et je suis heureuse de dire que nous, on travaille en étroite collaboration avec cet organisme pour mieux comprendre vos expériences. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, prochaines semaines, prochains mois, on va avoir besoin de votre aide parce qu'on est en train de planifier un beau gros projet avec eux. Donc, on va planifier des focus groupes, donc des petits groupes dans lesquels on va vous demander de prendre la place. On va vous demander de nous expliquer, de nous faire comprendre vos expériences du moment du premier symptôme jusqu'à la consultation, au traitement, au suivi. On veut savoir ce que vous, ce que les femmes de notre communauté ont vécu de A à Z. Est-ce que ce qui va ressortir de ces discussions-là sont semblables aux conclusions qu'on vous présente aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est que ce projet avec la coalition Priorité Cancer est vraiment focussé sur le Québec seulement. Donc, c'est vraiment la chance pour vous de nous dire, OK, bien, moi, voici ce que j'ai vécu. C'est vraiment votre chance de nous faire part de vos expériences personnelles. C'est sûr qu'on veut aussi définir et peaufiner nos priorités en matière de revendication et combler les lacunes dans l'information et les ressources de soutien. Il ne faut pas oublier que, tu sais, nous, on est là pour vous. Donc, si vous nous dites qu'il manquait de l'information, je souhaiterais avoir un peu plus de soutien ou de renseignements sur tel sujet, bien, tu sais, c'est ces réponses-là qui nous aident à définir nos priorités et puis de savoir, OK, vers où on s'enligne. Donc, cette étude est vraiment l'exemple parfait. Tu sais, c'est un bon début. C'est sûr que l'étude n'est pas parfaite non plus, mais tu sais, ça nous permet de vraiment identifier, OK, on se situe où, où est-ce qu'on veut aller, puis quelles sont les étapes qu'on peut prendre pour arriver à notre objectif ultime qui est au final de s'assurer que nos priorités, que vos besoins sont comblés. Aussi, une de nos prochaines étapes sera de soumettre un projet d'article à l'International Journal of Gynecological Cancer pour faire entendre vos voix. C'est sûr que ces prochaines étapes ne se font pas en une plaque des doigts, en une plaque de doigts, ça va prendre du temps, ça va prendre du travail. On a besoin de vous, en fait, pour continuer parce que ce sont vos voix. C'est vous qui connaissez le mieux ce que vous vivez. C'est vous qui pouvez nous faire part de ce que vous avez vécu. C'est sûr que tout au long de nos prochaines étapes, initiatives, on va vous tenir informés de tous nos progrès. J'aimerais aussi mentionner que, par exemple, dans les dernières diapos que je vous ai présentées, où on parlait des effets secondaires à long terme, où on parlait des impacts émotionnels et tout, ce sont des sujets sur lesquels on va se permettre d'approfondir, dans le sens qu'on a des conférences assez régulières comme celle d'aujourd'hui. Donc, moi, je prends tout ce feedback-là, toutes ces perspectives-là. Puis là, je me dis, OK, les femmes du Québec m'ont dit qu'elles veulent plus d'informations sur tel sujet, mais moi, mon travail, c'est d'aller trouver un spécialiste qui peut vous renseigner davantage sur le sujet. Alors que ce soit dans le cadre des conférences comme celle d'aujourd'hui, que ce soit dans le cadre du symposium comme on a eu il y a quelques semaines, sachez que vous êtes entendus, sachez que c'est mon travail, c'est mon devoir de répondre à vos besoins. Alors, finalement, j'aimerais prendre quelques instants pour remercier toutes les participants qui ont pris le temps de répondre à ce sondage. Merci aux personnes qui ont été impliquées du début à la fin. Ça a été un projet de grande envergure. Ça a été un projet qui a demandé l'implication de plusieurs personnes dans la communauté, des spécialistes médicals, des spécialistes scientifiques. Donc, on a vraiment une bonne équipe. C'était une collaboration de plusieurs personnes. Donc, un gros merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration de ce beau projet. J'espère que vous avez apprécié la présentation. J'espère que ce sont des données, des conclusions qui vont mener plus loin. Comme je disais, c'est un début. C'est vraiment la base. Donc, on va travailler à approfondir nos connaissances. On a besoin, encore une fois, d'entendre vos voix parce que peut-être il y a plusieurs entre vous qui n'ont pas eu l'opportunité de répondre à ce sondage-là. Donc, on serait très curieuse et ouverte d'entendre votre opinion sur tout ce que je vous ai présenté. Alors, là, en fait, il y aura la période de questions, comme je mentionnais. Donc, je vais inviter mes collègues Kaylee Crawford, la vice-présidente des programmes et politiques, et la docteure Alisha Thon, conseillère scientifique chez Cancer de la Verde Canada, de me rejoindre pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et, bien, voilà, je vous lance la parole pour la suite. Merci. Alors, voilà, c'était une longue présentation avec beaucoup d'informations. Donc, c'est sûr, je comprends très bien, la présentation était très chargée de chiffres, de données et d'informations. Comme je mentionnais à plusieurs reprises, l'objectif, ce n'est pas que vous partez ce soir avec le cerveau plein de chiffres et que vous apprenez le tout par cœur. Je pense que notre objectif aujourd'hui, c'était tout simplement de vous présenter ce que 100 femmes du Québec nous ont dit. Voici les résultats. Et, comme j'ai mentionné, là, on veut vous entendre. Donc, pour celles qui n'ont peut-être pas eu la chance de participer à ce type de sondage, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, que ce soit dans les prochains jours, prochaines semaines. Prenez le temps un peu de digérer toutes les informations qu'on vous a un peu lancées aujourd'hui. Et si vous vous sentez à l'aise, comme je disais, ça nous ferait vraiment plaisir d'entendre votre voix. Comme je l'ai dit, la présentation portait sur les réponses de 100 femmes. Mais nous, on veut connaître chacune de vos histoires. On veut comprendre chacune de vos parcours. Alors, ça ne s'arrête pas à 100 femmes. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Là, je sais que je me répète vraiment, mais j'essaie vraiment de vous encourager, en fait, de nous partager vos expériences. Là, il nous reste encore un peu de temps. Alors, je vais prendre quelques questions. En fait, une des questions qui semble revenir à plusieurs reprises est, bien sûr, en lien avec les variations régionales. Donc, on est quelqu'un qui nous a posé la question, quelles sont les causes des variations régionales, comme celles que l'on observe au Québec? Tout au long de la présentation, on a vu qu'effectivement, le Québec semble être une situation particulière. Les données sont différentes. En fait, la réponse est tout simplement qu'on ne sait pas pourquoi. Il est très difficile de savoir pourquoi il y a certaines variations régionales. On sait qu'il y en a. Et donc, la prochaine étape, ça serait de creuser, d'approfondir nos recherches, de poser d'autres questions, d'avoir vos expériences. Est-ce que vous, ce que vous avez vécu est représentatif de ce qu'on a présenté? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en fait, c'est en ayant plus de données qu'on va être en mesure de mieux comprendre ces variations régionales-là. Et c'est sûr que les données qu'on vous a présentées, c'est comme la base. Il y a souvent plusieurs étapes, mais là, aujourd'hui, c'est la base. On commence du point A. Et ces données, en fait, vont orienter notre travail avec d'autres femmes qui sont atteintes du cancer de laverre, avec des intervenants, que ce soit des professionnels de la santé, que ce soit des chercheurs, que ce soit d'autres organismes. Alors, je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que oui, effectivement, il y a des variations régionales, mais ça peut être une bonne chose dans le sens que ça nous permet de creuser plus, de poser plus de questions et d'approfondir nos données. Encore une fois, je vous relance l'invitation pour nous partager vos expériences et vos parcours personnels. Alors, je vais aller avec une autre question. Alors, une question aussi que je suis contente de voir, en fait, c'est quelqu'un qui nous pose la question « Comment puis-je m'impliquer davantage pour aider à changer les choses au Québec? » Alors, je suis vraiment contente qu'on pose la question. Ça veut dire qu'à quelque part, vous êtes inspirés à vouloir faire partie du changement. Alors, premièrement, quitte à me répéter encore, partagez votre histoire. Partagez-la avec moi, partagez-la avec notre organisme, partagez-la dans la communauté. On veut vous entendre, c'est important. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'était de vous présenter ce qu'on a déjà, mais on sait très bien qu'on peut aller encore plus loin. On sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et on a besoin de vous pour y arriver. Alors, comme je disais, il n'y a aucune pression. Il ne faut pas décrocher le téléphone ce soir pour m'appeler, mais prenez le temps dans les prochains jours, semaines. Partagez avec nous ce que vous avez vécu. Comme je disais, peut-être que vous avez vécu être très différent ou très similaire à ce qu'on a présenté aujourd'hui. Alors, je pense que ça serait très intéressant qu'on puisse avoir votre perspective et comprendre, en fait, votre parcours personnel. Et en fait, toutes les informations que vous allez nous donner vont enrichir les données qu'on a déjà. Tout au long de la présentation, je voulais vraiment vous présenter des témoignages, des citations, des femmes qui ont répondu au sondage, justement parce que vous êtes plus que des statistiques, vous êtes plus que des données. Alors, je pense que c'est important qu'on puisse mettre des visages, qu'on puisse mettre des histoires et des parcours, parce que chacune de vous, vous avez une histoire personnelle et vous avez une histoire unique et on veut absolument les connaître. Une autre façon aussi vers laquelle vous pouvez vous tourner si vous voulez vous impliquer, c'est, par exemple, le projet dont je vous parlais avec la coalition des priorités cancers. En fait, c'est ça. On collabore avec un pour un projet qui sera probablement entamé en début 2022. Et en fait, ce sont des petits groupes de discussion qui seront organisés pour vous permettre de partager vos expériences avec d'autres femmes qui ont vécu possiblement les mêmes choses que vous ou peut-être une expérience complètement différente. Mais je pense que dans un contexte de petits groupes, ça va être encore plus intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment comprendre, discuter et voir, OK, bien là, moi, mon expérience, c'était ça, elle, c'était ça. Donc, je pense que ça va être une dynamique super intéressante. Alors, que ce soit avec la coalition Priorité cancer, que ce soit avec un autre organisme, parlez des résultats de notre étude parce que c'est important que vos voix soient entendues à travers le Québec. C'est sûr que si vous voulez être au courant un peu des faits, de ce qui se passe, au courant de... Si vous voulez être tenu et informé, en fait, de nos futures initiatives, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. C'est vraiment la meilleure façon d'être tenu au courant. Et c'est certain aussi... Tu sais, j'ai parlé du projet avec la coalition Priorité cancer, mais il y aura d'autres initiatives, il y aura d'autres opportunités aussi. Alors, saisissez ces opportunités-là pour nous partager ce que vous avez vécu. Là, je parle entre autres pour les femmes qui souhaiteraient peut-être avoir un impact sur la recherche. Bien, vous pouvez participer au programme de participation des patientes à la recherche. Donc, ça, c'est juste quelques-unes des façons que vous pouvez vous impliquer davantage pour changer les choses au Québec. Mais vraiment, la première chose à faire, c'est qu'on puisse connaître votre histoire. Ça commence vraiment de là parce que tout ce qu'on fait est pour vous. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, est basé sur ce que vous nous dites. Alors, le plus d'informations que vous serez en mesure de nous partager, le plus de choses que vous allez nous dire, bien, ça va nous permettre de mieux cibler vos besoins et de mieux développer les... Tu sais, tout ce qui... Tu sais, tous les services qu'on pourrait éventuellement développer. Alors, voilà, là, je vais attendre peut-être encore quelques instants pour voir s'il y a d'autres questions qui rentrent. Alors, si vous avez des questions, là, c'est le moment de les poser. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. Alors, ici, je vois qu'il y a une question que l'on pose. Bien, je vais vous lire la question. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation ou une formation plus poussée pour les médecins des autres provinces qui pourraient donner des indices pour expliquer les différences régionales? Donc, présentement, non, il n'y a pas de campagne qui regarde, en fait, les différences régionales. Mais comme j'ai mentionné plus tôt, l'objectif de cette présentation était vraiment de déterminer, d'identifier, en fait, pas nécessairement les lacunes, mais d'identifier des informations qui vont nous permettre d'avancer. Là, on sait clairement qu'il y a des différences régionales et on part de ça. Alors, c'est sûr que ça peut être une bonne base par la suite de développer, que ce soit des programmes, peu importe, mais on n'en est pas encore rendu là. Mais c'est sûr que nous, en tant qu'organisme, donc Cancer de l'Ouver-Canada, on souhaite collaborer avec les experts à travers le pays, donc autant au niveau médical, scientifique et tout, pour pouvoir justement adresser ces différences régionales-là, parce qu'on sait qu'il y en a. Donc, là, la prochaine étape, c'est de comprendre pourquoi et ensuite de voir, OK, comment peut-on régler ces différences régionales-là? Donc, je pense qu'il y a un gros travail de collaboration qui est à faire, qui est à venir, en fait. Alors, je pense que ça fait un peu le tour des questions pour ce soir. J'espère vraiment que ça a été une présentation intéressante pour vous. Encore une fois, je sais que c'était très chargé, mais je pense qu'on a pu quand même identifier des données intéressantes qui vont nous permettre d'avancer tous ensemble. Alors, je voulais vous remercier d'avoir passé ce soir, cette heure-là, avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de poser des questions pour celles qui en ont posé. Mes coordonnées sont dans le chat. Alors, si jamais vous avez des questions dans les prochains jours, semaines, si vous avez des commentaires, peut-être aussi, si, tu sais, ça mijote dans la tête, quelques jours plus tard, on a peut-être une question, on a peut-être une préoccupation particulière. Alors, sachez que je suis disponible, que ce soit par courriel ou par téléphone, pour regarder tout ça avec vous. Alors, encore une fois, merci beaucoup et je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée.